Et quand tu es arrivé à l'Express, c'est en 56 à peu près, non ? Oui, je crois. Quand tu es arrivé à l'Express, tu t'es pris une raclée, il faut bien le dire. Au pire qu'une raclée, on s'est battu un coup de machine à écrire. Un coup de machine à écrire ? Je ne savais pas du tout cette histoire. La police est venue, enfin, oui, ça a été une grande bataille. Jean-Daniel ? Je voudrais dire d'abord qu'au début, vous avez présenté cette émission comme un événement, et je vous en approuve totalement. J'ajouterais que c'est un événement politique. La complexité du débat, son ampleur, est de montrer exactement la difficulté de cette recherche d'une réglementation. Vous avez été au Figaro, vous avez été RTL, vous avez été chargé de la communication du président Giscard d'Estaing à l'Elysée, à l'époque des Diamants ? Non, juste avant. Juste avant, j'ai quitté l'Elysée en 78 et l'affaire est postérieure. Il y avait 13 400 000 personnes qui ont regardé. Alors, ils ont été déçus, pas contents, etc. Mais ils ont regardé parce qu'ils voulaient savoir. Et ils avaient le droit de savoir. Un document exclusif que notre envoyé spécial David Bazier a pu se procurer permet de mieux comprendre les difficultés des sauveteurs et les conditions de survie des spéléologues, car il a été tourné à l'intérieur de la grotte pendant le sauvetage. Alors, pourquoi est-ce que François Hollande a juste choisi ce thème du chômage pour dire s'il se présentait ou pas ? La détresse des habitants est telle que le général Morillon a donc décidé de rester. Il leur sert en quelque sorte de bouclier. Est-il libre pour autant de ces mouvements ? C'est la question que je lui ai posée dans un entretien radio enregistré peu avant ce journal. Derrière tout ça, on est un peu dans la situation de quelqu'un qui dort d'un mauvais sommeil, qui commence à cligner des yeux, à regarder d'où vient la lumière, mais qu'il n'est pas encore complètement éveillé. Plus rien ne me choque parce qu'à ce niveau-là, une tartuffe, une tartuffe pétrie d'orgueil, je ne veux pas entrer là-dedans. C'est un moment que je redoutais un peu que nous allons nous quitter. Pas complètement, vous l'avez entendu, mais je vais quitter les grosses têtes. Et les grosses têtes, elles faisaient partie de ma vie, comme elles faisaient partie de la vôtre, je le sais. Le rire en deuil, Louis de Funès est mort la nuit dernière, invité de ce journal, l'autre comique français, admiré par de Funès, Colus. Vous savez, évoquant cette année, le président de la République aurait pu parler, comme la reine Elisabeth l'avait fait il n'y a pas si longtemps, de son année horrible, avec le choix de la dissolution qui devait lui apporter la tranquillité, et lui a donné en boomerang la cohabitation. Carlos s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 64 ans. Le fils de François Zolto avait enchaîné les succès dans les années 80. Ben, une édite durable. J'ajoute une chose que vous avez dite, très très juste, c'est qu'il y a une loi. La République, c'est la loi. C'est le respect de la loi. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas écrit Bonnefait, mais qui sait ? Puis bon, c'est resté dans un coin de ma tête, quand même, parce que je suis toujours à l'écoute des autres, et surtout quand on me dit des choses très intéressantes comme celle-là. Et en fait, c'était une ligne de front, c'était un cimetière, il y avait des cadavres, il y avait des... Mais écoutez, là, c'est vraiment un truc épouvantable. J'ai beaucoup filmé ça, moi. J'ai écrit, oui, pardon, j'ai écrit, j'ai filmé, etc. Ça m'avait achevé, quand justement je filmais le film sur Cazeneuve au moment des attentats, etc. Ça m'avait achevé au sens intellectuel. Ah, c'est ce qu'on appelle le mauvais œil sur une émission, professeur. Le mauvais œil, ça existe. Le mauvais œil. Je le crains. Alors, je pense qu'on est toujours à l'antenne, oui, j'espère. Alors, professeur, oui, qu'est-ce qui vous a... Excusez-moi, je suis désolé, mais c'est vraiment indépendant de ma volonté, il me file de vous le dire et je suis désolé de ce qui s'est passé. Pour la formation, demain, ce sera Jacques Legros à 13h. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Bonne soirée. D'accord, je vais lui offrir sa cigarette, ça va peut-être lui éviter de continuer de dire des bêtises. C'est nice, gars. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a pris d'inviter Gainsbourg encore, tiens. Où est le prototype donné par du tronc, là ? Voilà. En tout cas, Whitney Houston, elle est pas prête d'oublier Chansely. Moi, je suis le roi image, le jupe, le prez, le legoman. Yeah, I am the selfie madman. J'ai 40 ans, c'est deux fois 20, j'ai toutes mes dents, c'est pas en vain. J'ai donné un grand coup de balai avant d'avoir 40 balais. Je frappe, je tape, je m'ouvre, je cogne et j'ai eu Hanouna au fond. C'est inoué. J'ai adoré ces trois saisons. Vous allez me manquer, vraiment. Merci pour tout e-télé. C'était bien, c'était chouette. Et à ciao au canal. Et on va t'appeler. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Est-ce que c'est vrai que ça vous a fait du mal à un moment, justement, qu'on vous assimile, et Bruno, employez le mot, aux traîtres ? Je dis pas ça simplement les guignols, mais même les journaux sérieux. C'est-à-dire de quitter papa pour aller ailleurs. Et qui imagine son héroïne, Cassandre, qui revient des Etats-Unis avec une boule afro. Une coiffure qui suscite énormément de réflexions. On peut faire ce métier que si on l'aime et que s'il a du sens. Je souhaite bonne chance et belle route à Anne-Sophie Lapix. Elle sera avec vous à la rentrée de septembre. Je suis sûr que son talent et sa personnalité seront s'accorder avec la qualité des équipes ici présentes pour aller encore plus haut. Je continuerai à écouter RMC, bien sûr, à la rentrée. Et puis surtout, je serai là. Je serai là avec vous tous aussi. On se croisera à la rédaction. Merci encore une fois pour toutes ces années. On ne s'en lasse pas. Je suis épatée. Christophe, tu as été sauvé, toi. Ah oui, mais revenez après une fois que je viens. Parfait. Vous revenez quand vous voulez, madame. Prévention routière. Voilà, c'est très fort. Et comme toujours avec Zone Interdite, on passe par des personnages pour vous faire comprendre l'intérêt et l'intensité d'un sujet. Et j'ai dit par erreur, par l'absurde, que c'était 2 milliards le point de PIB. Mais non, c'est 23 milliards. 1% du PIB représente 23 milliards puisque le PIB français, c'est environ 2300 milliards d'euros. J'espère que c'est plus clair. En tout cas, cette fois, c'est juste. Je m'appelle Anne Niva et je suis grand reporter indépendante. Et j'y tiens à l'adjectif indépendante. Et là, on en vient à cette mobilisation autour d'un médicament censé prévenir de la chute des cheveux. Une dizaine d'hommes ayant traité leur calvitie avec du finastérie, d'une molécule plus connue sous le nom de Propetia, ont lancé une procédure judiciaire pour défaut d'information. Ils dénoncent de graves effets secondaires allant de la baisse de la libido, à la dépression et même jusqu'aux envies de suicide. Kelly O'Neill, Chloé Michelon et Laetitia Simores. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada